GAMEDEV TAKOON Et peut-être que j'étais allé vraiment trop rapidement, j'avais mal à expliquer le jeu, donc je me remets à faire une vraie série cette fois-ci. On va tout de suite recommencer une nouvelle partie. Alors, nouvelle partie. Donc je vais passer le tutoriel pour ne pas vous... pour que je puisse vous expliquer. Alors, bienvenue dans Game of the Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dès dans le temps. Au début de la révolution du PC, pour démarrer vos propres encourisques de conception de jeux vidéo. Dans 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir leader du marché. Ok. Vous devez donner un nom à votre entreprise. Donc on va l'appeler BD. On se casse pas les couilles. Chou. Nart. Un gars. Un couple de choses. J'ai regardé le même personnage, j'ai toujours utilisé le même personnage. On se casse pas les couilles. Voilà. On va continuer. Euh, non. On va recommencer à zéro parce que cette fois-ci, euh... On va prendre... 8 jours, 20 jours... 2,2 millions. Donc on va retourner sur celui-là. Il faut que je mette le chrono, c'est parti. On va prendre... Non, l'emplacement 3 pour s'en souvenir. Voilà, on est sur l'emplacement 3. Et tout de suite, on va commencer à créer un nouveau jeu. On a que ça va faire au début. Donc pour vous montrer l'interface, rapidement, ici, j'ai encore oublié de le bouger. Je fais juste une petite ellipse de seconde. Et donc voilà, tous, nous y voilà. J'ai bougé le... L'ATH que vous voyez pas parce que je l'ai passé d'ici à ici. Donc voilà. Donc on a ici... Je vais juste vous remontrer l'interface. De toute façon, le jeu... Euh... Oui, avance. Je vais mettre en développant un nouveau jeu, je crois que ça me impose. Donc ici, vous avez le panneau qui vous montre le nombre de vos fans, l'année, alors le mois, l'année, la semaine, l'argent que vous avez. Donc j'ai 70 000 parce que pour ceux qui ne savent pas, K, ça veut dire 1000. Alors que le M veut dire million et le M avec une barre au-dessus veut dire milliard. Donc concept du jeu, jeu numéro 1. Donc on va regarder un peu les thèmes auxquels on a accès. Développement... On va commencer par un voyage en voyage, ça peut être sympa. On va aller RPG, on est un fou. Et on va l'appeler... Euh... Time Quest. Je sais pas si ça existe déjà. Je m'excuse si ça existe déjà. Et on va faire le PC. Ce qu'on est sur PC. Après, je pense que cette partie-là, j'ai fait beaucoup de parties sur... Où je ne suis que sur le PC. Donc je pense que je vais sur... Je vais essayer de passer un peu sur toutes les consoles. Donc ici, vous pourrez entrer le nom du jeu. Là, ça c'est combien il vous coûtera. Si vous avez un moteur en plus, je vous expliquerai tout ça. Le voyage en bref, c'est-à-dire le thème du jeu. Le RPG, c'est-à-dire le genre du jeu. Et puis la plateforme. Bon, l'instant, on n'a que PC. Et j'ai 64. Govodor. 64. Là, je n'ai aucune idée de ce que c'est la référence. Je cherche. Et voilà. Et donc là, on peut choisir nos graphismes. Donc en mode texte, c'est-à-dire des lignes de texte. Et à la manière de ce... Je ne sais pas si vous savez, par exemple, les espèces de livres. Je vais mettre en cartil, c'est-à-dire en 2D et 1. Les espèces de livres où c'est vous le héros. Donc voilà, par exemple, alors ici, on a l'interface. Donc les... Ah, je vous m'avais coupé. Donc ici, il y a 3 phases de développement dans le jeu. Donc première phase de développement où il vous demande d'ajuster tout. En fait, les 3 phases de développement, c'est la même chose. Donc, pour un RPG, c'est assez important, les quêtes. On voit que le moteur et le gameplay aussi. Je vais à peu près les équilibrer. Donc vous voyez, ça sera le temps que le personnage, ou l'art, passera dessus. Donc là, il passera beaucoup plus de temps sur l'histoire et les quêtes que sur le moteur et le gameplay. Donc je fais OK. Et ici, on peut voir les points de design du jeu, c'est-à-dire plus il sera beau et plus il sera technologique que les points de technologie. Ici, c'est les bugs qui seront corrigés à la fin et les points de recherche qui me permettent de chercher de nouveaux thèmes, un nouveau moteur et d'autres choses. Donc, dans un RPG, les dialogues sont importants, le design du niveau pas mal. Et pour moi, l'intelligence artificielle l'est aussi, mais je crois que le jeu ne le compte pas vraiment comme important. Donc on va rester comme ça. Voilà, il y a les points de design qui apparaissent. Encore un bug. Les points de recherche que je vous montrerai ce que ça veut dire tout à l'heure. Et tous les mois, au début, on doit payer 8000 à chaque mois. Chaque mois, je crois. Ouais, c'est ça. Chaque mois, au début. Et après, c'est pour les frais de l'entreprise. Et après, à force, on paiera plus cher si on a des employés, si la société est plus grosse et tout ça. Donc, le design du monde est important, ouais. Non, dans ce lieu-là, le son n'est pas spécialement important. Faut que j'arrête d'utiliser ce clic, désolé. J'ai joué avec ma nouvelle souris. Et on va B5 pour le rôle. Le son n'est pas très important. Donc on va B5. Voilà, ok. Donc, vous voyez, j'ai envie de jouer avec la souris. Parce que j'ai une nouvelle souris avec un bouton sur le côté. Ouais, je m'amuse. Voilà, donc on va attendre qu'il corrige tous les bugs. Attendez, ellipse. Et donc, on se retrouve après une courte ellipse. Alors, voilà, on se reprend. Donc, vous voyez, il a corrigé tous les bugs. Donc, maintenant, on va faire terminer. C'est-à-dire que le jeu est fini. On ne peut plus rien y toucher, si à part le nom. Là, on peut y retoucher. Voilà, nouveau thème, nouveau combo. Donc, on a des bonus. Et tout ça, c'est les expériences. Plus on aura des niveaux, plus on sera meilleur dans ces niveaux. Donc, voilà. Donc, là, j'ai le choix soit de le détruire, soit de le publier. Attendez, encore une ellipse. Et donc, voilà, j'ai vérifié le nom. J'ai même trouvé le nom en anglais qui est Dictatorship. Donc, j'ai remplacé par cela. Parce que un nom en anglais, c'est beaucoup toujours plus classe. Parce que, je ne sais pas, Castlevania, Lord of Shadows. Parce que c'est plus classe que Castlevania. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est un certain style. Mais je ne sais pas si je vous dis les anciens parchemins. C'est plus classe que c'est de dire Elder Scrolls. Donc, on va l'appeler Dictatorship, qui est le nom en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des caricatures de Staline ou d'Hitler aux commandes d'un bateau. Parce qu'en anglais, le mot, c'est Dictatorship. Donc, le bateau du Dictator. Alors là, hop. Donc, voilà, ils nous disent que ça se vend mieux. Mais à long terme, le PC, la Cove de Boire va chuter. Et le PC, non. Voilà, vous voyez, on a récupéré des points de recherche. Donc, les sons sont sûrement assez importants. Je suis en train de réfléchir à certains trucs, là. Design du monde, ouais. Le son, quoi que dans une simulation, pas forcément. Voilà, je fais vraiment feeling, ce jeu-là. Je ne suis pas trop l'habitude. Je fais plutôt des jeux de stratégie ou de RPG. 3, 2. Voilà, vous voyez, en même temps qu'il corrige les bugs. Des fois, il a des points de technologie ou de design qui arrivent. Donc là, on va voir le record qui s'affiche pour les designs. Parce que c'est le plus qu'on a fait. Et on voit encore le personnage qui évolue. Le personnage plus tous les niveaux de l'équipe qui évolue. Donc, on va encore le détruire. Enfin, le détruire, le publier. Donc, on va attendre. Hop là. Maintenant, je vais faire faire un rapport sur le jeu. Et sa note n'a pas encore été calculée. Donc, je ne le vois pas. Et donc là, je vais le lancer. Je lance une. Ah, j'ai oublié le renomé. Putain, quel boulet. Bon, il y aura un deuxième jeu qui s'appellera Dictatorship. 8. Oh, un bon jeu. Ça me paraît pas mal, ça. 6. Peut mieux faire, peut mieux faire. Je sens bien que les autres, deux autres, vont me donner peut-être du... Un petit 7. Allez, un petit 7 pour remonter la moyenne. Allez, c'est gentil. Et donc là, on a la note. J'ai la flamme de la calculer. Donc, on a eu 6.75. Donc, il fait mieux que Time Quest. Il a eu 1.5 de plus. Donc, comme vous voyez, d'un seul coup, le jeu, au premier tour, il avait fait 3 millions de vente. Donc, voilà. Là, on monte à 5 millions de vente. Et il est 23ème. Ah. Ça va être relativement important. Donc, voilà. Donc, on va rester pour l'instant sur cette lignée de deux jeux. Peut-être toutes mes simulations sur... Il y a un projet de lancer dans sa propre console de jeu, Nivento, et connu pour ce jeu d'arcade à succès, Dinket King. Ok. Donc, en fait, je pense que sur la... Au début du jeu, je vais surtout pas rester sur les PC, mais dès qu'il va y avoir les consoles comme les PlaySystems, donc... La PlayStation et la Xbox, ils vont sortir. Je vais commencer à développer des jeux dessus. Et donc, là, on va donc... Rechercher, j'ai pas... On va voir ce qu'il y a, c'est-il y a des nouveaux thèmes intéressants. École, hôpital, comédie... Je vais quand même en développer un pour... Voilà, militaire. Ah, oui, on peut faire un bon jeu de stratégie militaire. Donc, voilà, notre troisième jeu, ce sera un jeu de stratégie militaire. Comme il y en a partout. Oui, je n'ai aucune imagination. Voilà, la recherche est assez rapide, là. Militaire. Donc, on va pouvoir lancer le développement d'un nouveau jeu. Alors, militaire. En stratégie. Donc, voilà, action-aventure, j'ai pas trop l'habitude de les faire, parce que c'est pas vraiment le style auquel je joue le plus. Toujours sur PC. Donc, même s'il a plus de... Plus de valeur. Plus de valeur de vente. Je ferai toujours, quand même, beaucoup de ventes, toujours, dessus. C'est des moments, le... Le taux des PC descend à des trucs de 10% du marché. C'est rien à des moments. Donc, j'ai oublié de relancer le chrono comme un boulet. Donc, quand vous allez avoir un épisode plus long, bah c'est le premier. On s'en fout un peu. Allez, soyons fous. Voilà. Donc, un jeu de stratégie militaire, on va l'appeler Warstrat. Voilà. Je trouve des noms de merde, mais bon. Ça n'a pas vraiment de... D'importance. Les graphiques sont 2D, parce que là, en mode texte, pas vraiment. Non, l'histoire des quêtes, on n'a rien à foutre. Le moteur, peut-être que c'est un peu important. Voilà. Où on va baisser un poil le moteur. De toute façon, qui... Qui franchement fait... Ouais, en fait, non, j'ai un petit. C'est des gens qui font la campagne de... Hedgehog Empire ou des trucs comme ça. Interrogation officielle, les dialogues, tout le monde s'en fout. Ça me paraît pas mal comme ça. Peut-être le design du niveau un peu EP. Ok, un seul bug pour l'instant, c'est-à-dire que... Voilà, il est plus à l'aise. Donc, il est plus à l'aise, donc il crée moins de bugs. Et comme vous voyez, là, j'ai eu beaucoup plus d'argent sur ce jeu-là parce qu'il s'est mieux vendu. Il avait des meilleures notes, donc il était... Il était meilleur. Enfin, pas forcément meilleur. C'est pas parce qu'il y a des bonnes notes qu'il est meilleur, mais... Donc voilà, donc on peut voir la grosse référence... Alors, à tous les Kevin qui regardent cette vidéo et qui n'ont aucune idée de ce que c'est la TES, C'est une référence à la NES, la première console de salon. Non, elle n'a pas la première de console, ça devait être une Atari, la première. Enfin, la première console de salon vraiment populaire. Qui sera après suivie par la Super NES, la 64, la Gamecube, la Wii, la Wii U. Vous savez, la console qui ne se vend pas ? Non, non, je déconne. Non, c'est une super console. Mais bon, ils l'ont... Allez, ils l'ont... Comment dire ? Ils l'ont sortie un an avant, ils auraient dû en profiter un an avant... Un an avant que la One et la PS4 sortent, ils auraient dû en profiter plus. De cette avance pour proposer de nouvelles choses. Parce que là, la Wii U, ce n'est pas pour l'insulter, mais elle a presque des graphismes au niveau... Au niveau d'une... D'une 360, hein. Ce n'est pas pour l'insulter, hein. Je n'insulte pas... Je m'excuse auprès de tous les fans, auprès de tous les Kevin qui l'ont acheté. Surtout toi, Nikkei. Les scènes du monde sont très importantes pour ce type de jeu. Ok. Donc, il s'est moins bien vendu. Voilà, donc voilà, maintenant, on vient de débloquer les travails sous contrat qui nous permettront de gagner un peu d'argent. Si on a besoin d'argent, donc on peut aller voir ici. Trouver un travail sous contrat. Test de jeu. Il ne faut pas prendre des valeurs trop élevées, parce que même quand on a une bonne équipe... Même quand on a une bonne équipe, des fois, on a du mal. Donc, on va par exemple faire le test de jeu. J'ai trois semaines pour faire six points de design et sept points de technologie. C'est faisable, je pense. J'espère. Oui, c'est faisable. Voilà, donc voilà, je viens de recevoir 12 000 en cash. Et voilà, et tous les six mois, le Jason, il va m'offrir de nouveau contrat. Donc, il manque deux points. Donc, on va refaire un travail sous contrat, parce que comme vous avez vu, ça nous permet de gagner quelques points de recherche. Non, on ne te gratte pas la tête. Le processus de tête de l'infini qui me va me faire perdre. Allez, encore un point de recherche, s'il te plaît. Oh, putain, il manque un point de recherche. Oh, putain, les boules. Bon, on va développer un nouveau jeu. Donc, on va développer... On va rester sur la même chose qu'on avait fait la première fois. Donc, euh... On va développer un nouveau thème. Attendez, rechercher... Nouveau thème. Ninja, comedy. Ah, un ninja RPG. Non, j'ai connu. Si je vais développer un nouveau thème. Ninja. Parce que je compte faire un jeu d'action ou d'aventure. Plutôt action. Un jeu d'action, mais... Ouais, j'ai les moyens. Parce qu'en fait, vous devez acheter une licence pour publier un jeu sur les consoles. Parce que sur PC, il n'y a besoin d'aucune licence. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus libre. Et donc, vous avez besoin d'acheter une licence. Si vous voulez développer un jeu sur NES, sur truc. Mais vous l'appelez, l'achetez une fois. Parce que sinon, on serait tous niqué. Donc, je l'ai appelé Shinobi. Je crois qu'il y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça. Et vous avez compris, ça va être un jeu de ninja. En type aventure, plutôt, ou action. Aventure. En plateforme, on va prendre la test. Donc, voilà, ça va me coûter 80 000. Mon compte a été débité de 80 000. Un fixement de DV1. Euh... J'ai mis le moteur, ça a l'air d'être un peu plus important. Le gameplay aussi. J'ai trouvé qu'il y a un peu moins important. Donc là, je piffe tout à l'heure. Et de toute façon, si je le lâche, je le ferai une sorte de Time Quest 2. Oh, ça s'est un peu moins important. Ouais, tout le jeu se résume à faire ça. Mais après, vous aurez des complexités. Parce que vous aurez du personnel. Dès que vous avez d'autres personnels en plus, vous pourrez assigner certaines personnes à faire certaines choses. Par exemple, des gens qui sont plus calés en graphisme. Ou d'autres qui sont... Enfin, en design. Donc, ils sont plus calés en technologie. On va mettre comme ça. Le son, voilà. Ouais, à chaque étape de développement, ça me coupe un tiers du prix. Et comme il est moins à l'aise sur ce genre de thème, il a eu moins de point de design et de technologie. Allez, il a upé pas mal de niveaux. Même le personnage a upé de niveau. Et quand les gens que vous engagez, eux, up de niveau, ils ont une promotion. C'est un monde de fils de pute. Et donc là, je vais refaire un... Un, comment ça s'appelle ? Un rapport. Et on va voir les critiques. Ok, 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 c'est bon. Putain, il a pris cher, celui-là. Ah, je t'accrois avec toi. Ok, c'est bon, j'arrête. Il va s'écouler à 1000 exemplaires. Ouais, je sens bien qu'on... Voilà, on perd des fans. Ouais, aventure, c'est mauvais sur la thèse. Donc, pour essayer de redresser un peu ça, on va créer un moteur de jeu personnalisé. Donc, il fera qu'on pourra avoir des graphismes en 2D et V2. Des nouvelles choses, en fait. Putain, il est même pas dans le classement des 100 meilleurs. Oh, la merde que j'ai sorti, putain. Oh, putain, je suis mort de rire. Voilà, donc maintenant, j'ai... Voilà, j'ai des nouvelles recherches qui viennent d'apparaître. Je pense pas que j'aurai assez de temps d'encherche. Voilà, 15 points de 40 000. Mais bon, on va créer un moteur de jeu quand même. Ça va me coûter une fortune, je sens bien. Graphismes en 2D, hop, hop. Voilà, 8 000, j'ai même pas les moyens. Donc, on va développer encore encore un jeu. Donc, on va l'appeler... Les Time Quests, on va l'appeler... Time Adventure, voilà. Putain. Ah, j'ai jamais eu une telle note. Donc, voyage temporel. RPG, je vois, plateforme. PC. Donc, voilà, maintenant, il représente plus que 26% du marché. Graphismes de DV1. Comment c'est ? Oh, putain. J'ai vu combien, j'ai même pas vu. 2. Merci aux gens qui m'ont mis une bonne note. Le moteur est pas du tout important, le gameplay est un peu plus important. Donc, on va le baisser un peu. Voilà. Le moteur est pas du tout important, donc je l'ai baissé à fond. Parce que, on a des points de... Il y a marqué moins ou plus en dessous. Donc, c'est-à-dire que soit, s'il y a un moins, il faut le diminuer, donc le rendre moins important. S'il y a un plus, il faut le rendre plus important. Déjà, ça reste absolument important. Et j'en sais... Nanana, hop. 6 000 exemplaires, putain. J'espère qu'il fera mieux, je veux, là. Tiens, c'est comme si j'essayais de développer un jeu de stratégie sur PlayStation. Bon, je sais que ça existe. Je sais que ça existe. J'ai eu l'honneur, si on peut dire ça, de tester Age of Empires 2 sur PS2. Un calvaire. Plus jamais. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir refaire un rapport. Et là, on va avoir les critiques du jeu. Oh. 8. J'ai vu un 10 passer plusieurs fois, donc ça va être une manotte. 8. Il va largement redresser la barre, donc me permettre d'avoir de quoi me payer mon moteur de jeu. Donc, il fera sûrement des jeux meilleurs, puisqu'on aura des meilleurs graphismes. Et donc, on a eu 7,75. Donc, qui est largement notre meilleur jeu. De 1 point par rapport à l'autre. Donc, 9ème jeu. Classement. J'ai rarement eu des jeux qui sont restés premiers il y a longtemps. Mais c'est... Et ça m'est déjà arrivé. Donc, on va finir là, sur ce jeu, sur Time Adventure. Et juste vous montrer, avant de vous quitter, le moteur de jeu. Donc, on peut créer un moteur de jeu. Donc, en 2DV2, histoire linéaire. Voilà, ça me coûte. À la fin, ça coûte des millions, les moteurs. Je crois que vous ne voyez pas l'over l'estime quand je l'ouvre. Mais il y a un succès, c'est créer un moteur à 1 million. Donc, vu que c'est le premier moteur, on va l'appeler le G1. Voilà. Et donc, c'est parti. On va créer le moteur. Et on se quitte là-dessus. Et donc, salut à tous et à toutes. C'est Choulin92. Et on se retrouve la prochaine fois pour que je vous explique ce que c'est ce petit symbole bleu. Sous-titrage ST' 501